de Dieu, plus encore que de Cyrus, et avoir découvert comment aider la nature à sortir de son enfermement par notre désappropriation personnelle, nous allons maintenant écouter un intervenant différent, M. Bertrand Badré. Bertrand Badré est inspecteur des finances, il a été le directeur financier de la Société Générale et du Crédit Agricole, puis directeur général de la Banque Mondiale, qu'il a quitté en 2016, tout cela après une scolarité qu'on peut supposer brillante, puisqu'il a enchaîné Sciences Po, HEC et l'ENA. M. Badré, en quittant la Banque Mondiale, a créé un fonds d'investissement responsable, Blue Like and Orange, Sustainable Capital. Vous m'excuserez pour l'accent, et je suppose que vous avez compris que le nom de ce fonds était bleu comme une orange. Dans son dernier ouvrage, « Voulons-nous sérieusement, entre parenthèses, changer le monde ? », qui est paru en septembre 2020 aux éditions MAM, il plaide pour un nouveau paradigme financier fondé sur le long terme, le développement durable et la prise en compte prioritaire de la dimension humaine. Il va donc nous proposer une analyse panoramique et globalisante des limites ou des impasses de nos modèles économiques dominants, en particulier autour des effets du type de financiarisation non maîtrisée dans lequel nous vivons. Nous remercions beaucoup M. Badré, qui a accepté de nous consacrer un peu de temps. C'est là encore une conférence qui est préenregistrée pour des questions d'emploi du temps. Bonne écoute, bonne attention. Bonjour à tous, bonjour Fer, bonjour à toutes les personnes qui participent à cette réunion. C'est un peu troublant pour moi de parler dans le vide depuis Washington. J'espère être le plus clair et le plus convaincant possible. En tout cas, je suis ravi de partager quelques réflexions sur le futur de nos modèles financiers et économiques avec vous aujourd'hui. C'est un moment important, un moment important à la fois dans notre vie d'église, avec les échos de l'Odato Si, de Fratelli Tutti qui continuent à énerver mes réflexions. Important parce que même si les temps sont plus durs en France, on voit bien aux États-Unis avec la diffusion du vaccin, les derniers votes des plans de relance au Congrès, que le monde d'après se rapproche avec beaucoup de rapidité. Ce monde d'après, on ne sait pas encore très bien quelle forme il aura. Michel Houellebecq, de manière provocatrice, avait dit que le monde d'après, ce sera le monde d'avant-pire. Les plus cyniques se rappellent du guépard. Il faut que tout change pour que rien ne change. Certains imaginent une forme de retour vers le futur. En tout cas, je crois qu'il est bon qu'on se pose quelques questions ensemble sur la suite. Moi, mes réflexions sont inspirées à la fois par ma carrière dans la finance. J'ai passé 25 ans à explorer tous les recoins de la finance. J'ai été banquier d'affaires à Londres, New York et Paris. J'ai été directeur financier des groupes Crédit Agricole et Société Générale pendant la crise financière de 2007 à 2013. J'ai passé un an auprès de Jacques Chirac et de Michel Cantu à réfléchir sur le financement du développement. Et plus récemment, j'ai travaillé comme directeur général de la Banque mondiale à la préparation des grands sommets de 2015, notamment le sommet de Paris sur le climat, mais aussi le sommet de New York quelques mois avant. Nous y reviendrons sur les développements durales. Et encore quelques mois avant, le sommet de Addis Abeba en Éthiopie sur le partenariat pour le financement du développement. Mes réflexions ont aussi été en parallèle très inspirées par l'enseignement social de l'Église. J'avais rejoint à ma sortie de l'ENA, les Semaines Sociales de France, où Jean Boissonna, en m'accueillant, m'avait dit, il faut d'abord que vous regardiez tous les textes produits par la doctrine sociale de l'Église. On disait doctrine à l'époque. Et donc, j'avais lu toutes les encycliques de Plurérum, Novarum et puis j'ai complété jusqu'à Fratelli Tutti aujourd'hui. Ces réflexions, elles ont alimenté non seulement ma vie professionnelle, elles ont alimenté deux livres qui inspirent les propos que je vais partager avec vous, le témoignage que je vais partager avec vous. Le premier, qui a été publié d'abord en français et puis de manière largement amendée en anglais, s'appelait Can Finance Save the World, publié début 2018. Est-ce que la finance peut sauver le monde ? Alors, titre volontairement provocateur, je suis sûr qu'y compris dans votre assemblée, si on posait la question, la très grande majorité des gens se diraient que la finance ne peut pas sauver le monde. La finance peut ruiner le monde, comme elle l'a démontré à plusieurs reprises, mais certainement pas le sauver. Ce livre était porté par l'espoir de 2015, par les accords universels signés à cette époque et était très optimiste. J'ai publié chez MAM, il y a quelques mois maintenant, un livre plus prudent qui prend un peu le pouls de notre planète après le Covid et qui s'appelle « Voulons-nous, entre parenthèses, sérieusement changer le monde ? » C'est bien le mot « sérieux » qui compte. Tout le monde veut changer le monde, mais est-ce que nous sommes sérieux ? Et c'est un peu les quelques réflexions de ces deux livres et les débats qui ont pu s'engager autour que je voudrais partager avec vous, je ne sais pas si c'est ce matin ou cet après-midi, ce matin je crois, parce que c'est pour ça que je ne peux pas me réveiller assez tôt pour vous parler. Alors avant de nous interroger sur la finance dans le monde d'après, sur nos modèles économiques dans le monde d'après, je pense qu'il est utile de revenir un peu sur le monde d'avant et de prendre une perspective historique assez large, ce sera ma première partie, de brosser à grands traits le dernier siècle sur le plan économique et financier. Dans une deuxième partie, je m'interrogerai sur ce qui s'est passé après la dernière crise financière, où en étions-nous juste avant le Covid, et finalement dans une dernière partie partager avec vous quelques réflexions sur ce que pourrait être l'après-Covid et les principes qui pourraient nous guider dans cette perspective. Alors si on prend un peu de recul, 100 ans, c'est une bonne distance, 100 ans, ça nous ramène à la conclusion de la Première Guerre mondiale, ça nous ramène au traité de Versailles et à la grippe espagnole. On va un peu oublier la grippe espagnole, elle s'est malheureusement raptée à notre souvenir cette année avec le Covid. On a la séquence la plus épouvantable qu'on puisse imaginer entre 1918 et 1945. Fin d'une guerre mondiale, traité de paix raté, Keynes, les grands économistes britanniques l'avaient dit dans un opuscule célèbre, les conséquences économiques de la paix, l'idée d'avoir une paix qui est fondée sur des responsabilités et la punition, effectivement, ne pouvait pas fonctionner et n'a pas fonctionné. On enchaîne sur la crise de 1929, la dérive des années 30, une guerre mondiale. On ne peut pas imaginer une séquence plus dramatique à tous égards. L'après-Seconde Guerre mondiale, au moins de ce côté-là du rideau de fer, sous leadership américain, se passe plutôt mieux. Dès 1944, en juillet, les accords de Bretton Woods aboutissent à la création du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. En juin 1945, ce sont les Nations unies. Puis en 1947, le plan Marshall, l'OTAN, le GATT, ancêtre de l'OMC. Un peu plus tard, la construction européenne. Tout se réorganise petit à petit sous leadership américain. Et plus important sur le plan économique, non seulement sous leadership américain, mais organisé autour du dollar lui-même convertible en or. À l'époque, une once d'or, c'est ce qui avait été fixé par Roosevelt en 1934, vaut 35 dollars. Et tout cela organise la vie économique de la planète, contrôlée ou en tout cas, surveillée par les institutions de Bretton Woods. Le système fonctionne assez bien, c'est les 30 glorieuses en France. Le système fonctionne assez bien, mais il trouve ses limites à la fin des années 60. Elles avaient d'ailleurs été relevées sur le plan théorique par un grand économiste belge, Triffin, qui avait expliqué qu'on ne pouvait pas avoir une monnaie de réserve, une économie ouverte, et qu'à un moment donné, il y avait des tensions. C'est ce qui s'est passé. Guerre du Vietnam, ouverture internationale du commerce, le dollar se diffuse sur l'ensemble de la planète, et les gens commencent à douter de la valeur du dollar. On se souvient en France, le général de Gaulle qui avait demandé la conversion des dollars français en or, mais il n'était pas le seul, au point que le 15 août 1971, dont on va fêter le 50e anniversaire dans quelques mois, Richard Nixon prend tout le monde de court et déclare publiquement que de manière temporaire, on suspend la convertibilité en or du dollar. C'est non seulement une décision importante sur le marché d'échange, le temporaire dur, on est toujours dans une décision de non convertibilité du dollar en or aujourd'hui, décision importante, mais c'est aussi une espèce de saut dans un autre univers mental. C'est peut-être là que je vais insister un peu plus. Finalement, on passe d'un système organisé, organique, organisé autour du dollar, de l'or, du dollar et d'un système qui contrôle le rapport entre les monnaies, le dollar et l'or, un système où le juge de paix devient le marché. Si je vous demande combien vaut un dollar, vous allez me répondre, ça vaut 0,83, 0,84 euros. Je dis très bien, alors 1 euro, ça vaut combien ? L'euro, ça vaut 1,19, 1 dollar. Et donc, on est bien dans un système où chaque jour, le marché nous dit ce que valent les monnaies et de manière un peu plus forte, ce que valent à peu près tout. Puisqu'on est passé dans un système, d'ailleurs y compris dans nos normes comptables, on appelle en mark to market. On évalue les choses en valeur de marché. C'est bien comme ça que fonctionne notre comptabilité aujourd'hui. J'ai été directeur financier de grandes entreprises. Quand on arrête les comptes de l'entreprise, on regarde le bilan de l'entreprise, son actif et son passif, ce qu'elle possède et ce qu'elle doit. Et on évalue ce bilan à la valeur liquidative que nous donnerait le marché au jour où on arrête nos comptes. C'est un changement absolument radical en mode de pensée. 15 août 1971, on fête le cinquantième anniversaire bientôt, on est toujours dans ce schéma mental. Quelques mois avant, le 13 septembre 1970, on a fêté le cinquantième anniversaire l'année dernière, dans un article fameux, Milton Friedman, grand économiste de l'Université de Chicago, bientôt prix Nobel d'économie, répond à une polémique américaine. Quelle est cette polémique ? General Motors, première plus grande entreprise américaine, c'était l'époque où on disait ce qui est bon pour l'Amérique est bon pour General Motors, ce qui est bon pour General Motors est bon pour l'Amérique, c'est vraiment le symbole de l'Amérique. General Motors s'interroge pour savoir s'il faut ouvrir son conseil d'administration à des représentants de ce qu'on appelait à l'époque le public interest, qu'on appellerait peut-être aujourd'hui société civile, en tout cas des gens extérieurs aux actionnaires et aux salariés, quelque chose d'assez radicalement différent de ce qui était communément admis aux États-Unis à l'époque. Milton Friedman, dans un très long article, plusieurs pages, répond vertement en disant, introduire ce type de personnes autour du conseil d'administration de General Motors serait, je le cite en anglais, « pure unadulterated socialism », du socialisme chimiquement pur, ce qui dans les États-Unis de 1970 est un très gros mot. Et l'article est connu par son titre, l'objet de l'entreprise est d'accroître les profits. Le profit est une fin en soi. Et c'est très important de garder ça à l'esprit. Alors, Milton Friedman précise dans le corps du texte, on a un peu oublié la note de ma page, qu'il faut bien sûr tenir compte de ce que la société est prêt à accepter. Mais fondamentalement, le message va rester. Le message, c'est le profit est l'objet de l'entreprise. Le profit devient une fin en soi. Alors, entre la déclaration de Nixon et la déclaration de Friedman, il y a d'autres choses autour, bien sûr, mais c'est pour moi deux symboles importants. Alors que les années 1970 sont des années difficiles, des années de choc pétrolier, des années de stagflation, petit à petit émerge le consensus qui politiquement se traduit par l'élection de Ronald Reagan aux États-Unis, de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne, qui devient finalement la révolution conservatrice, le modèle neolibéral, ce qu'on a appelé un peu plus tard le consensus de Washington, avec notamment déréglementation. Rappelez-vous, Reagan disait, le gouvernement n'est pas la solution, le gouvernement est le problème. déréglementation, ouverture des frontières, circulation des capitaux, rôle plus important de la finance, privatisation. Et tout ça, comme le modèle précédent d'ailleurs, fonctionne relativement bien, à tel point qu'en 1989, quand s'effondre le mur de Berlin, on parle de fin de l'histoire. C'est l'article qui allait devenir un livre de Francis Fukuyama, la fin de l'histoire. Et à cette époque, les jeunes étudiants se disaient, ça y est, le capitalisme, l'économie de marché et la démocratie ont triomphé. On va se casser les pieds. La suite a montré que ce n'était pas le cas. Donc, ce modèle fonctionne assez bien. Il tire d'ailleurs une grande partie du monde de la pauvreté. Il permet un développement des échanges. Le symbole massif dont on reparlera, c'est l'entrée de la Russie puis de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce. Et donc, finalement, l'idée que la planète refait un, un petit peu, comme de manière élargie, ce qui s'était passé en 1945. Évidemment, en 2007-2008, ce système se fracasse. Crise financière mondiale majeure. Alors, on peut discuter de cette crise. Il y a des dizaines de livres qui ont été écrits, des centaines qui vont encore être écrits. C'est une crise qui a plusieurs aspects. Je mettrai en avant trois de ces causes. En tout cas, quand je regarde avec le recul, c'est d'abord une crise de l'innovation. La finance, d'une certaine manière, se mangeait la queue. On innovait pour le plaisir d'innover sans plus aucun lien avec les besoins de notre économie. Pour ceux qui se souviennent du nom des produits de l'époque, vous avez des CDO carrés, des CDO cubes. Qu'est-ce que cela apportait au monde ? Zéro, si ce n'est négatif. Donc, une innovation qui n'apportait plus rien à la planète. Une activité financière qui occupait un poids prépondérant dans l'économie, de manière anecdotique. Quand on mesure le poids des activités financières dans l'économie, le plus haut a été atteint en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en 1929 et en 2007. Ce n'est pas complètement une coïncidence. Donc, crise de l'innovation. Crise de la régulation et de la réglementation. Et qui n'est pas complètement un accident, puisque au cœur de l'approche néolibérale, il y a ce que les anglo-saxons appellent le light touch regulation, la régulation légère. Michel Cantu, avec qui j'ai beaucoup travaillé, notamment en semaine sociale, rappelle dans ses mémoires qu'en 1989, il a une réunion à Londres avec des banquiers et Margaret Thatcher à propos de la crise de la dette latino-américaine. Il explique que certes, les pays ont trop emprunté, mais qu'aussi, les banquiers ont probablement un peu trop prêté. Réponse de Margaret Thatcher, dont lectures et bankers. Ne faites pas la morale aux banquiers, ils savent. Ce qui illustre la primauté des aspects de marché. Donc, la régulation était subsidiaire et pas centrale. Et donc, le fait que ça dérape en 2007-2008, n'est pas, de mon avis, un accident. Troisième cause ou troisième facteur de cette crise financière, c'est une crise de la mondialisation. Michel Albert, avec qui j'ai aussi beaucoup travaillé, certains s'en souviennent aux semaines sociales et ailleurs, parlait des mondialisations hémiplégiques. Une mondialisation financière qui galope, une mondialisation technologique qui galope, une mondialisation légale et éthique qui fait du surplace. Et donc, d'une certaine manière, le produit va très vite et la réflexion a du mal à suivre. Et cette tension, elle est manifeste, notamment le jour où la banque Lehman Brothers fait faillite le 15 septembre 2008. Le gouverneur de la Banque d'Angleterre d'alors, Mervyn King, a ce mot un peu cruel en disant quand Lehman Brothers allait très bien, Lehman Brothers est une entreprise mondiale, on oubliait qu'elle était américaine et c'était formidable. C'était la mondialisation triomphante. En revanche, le jour où elle meurt, elle meurt aux États-Unis. Et de fait, tout a été rapatrié dans la nuit aux États-Unis pour être sûr que le peu qui restait soit bien alloué au cœur et pas à la périphérie. Et donc, la mondialisation a montré ce jour-là ses limites les plus éclatantes et d'une certaine manière les plus tragiques. Alors, le principal impact de cette crise, pour moi, c'est une nouvelle atteinte à la confiance. La confiance était déjà fragile avant cette crise financière. La crise financière lui a porté un coup peut-être fatal. La défiance vis-à-vis de la finance, du politique, de la science et des élites en général, s'est fortement accrue à ce moment-là. Et je me permettrai de partager une anecdote avec vous. Vous vous en souvenez peut-être. L'été 2008, donc juillet-août 2008, avant la faillite de Lehman Brothers, le grand débat en France et le RSA, proposé par Martin Hirsch, qui avait rejoint le gouvernement Sarkozy. Et le débat était de savoir quel montant budgétaire alloué à la première mouture du RSA pour la loi de finances 2009. Et on débat pour savoir s'il faut mobiliser 400, 500, 600 ou 700 millions d'euros. C'est à peu près les ordres de grandeur. Arrive la faillite de Lehman Brothers le 15 septembre 2008. Début octobre, le président Sarkozy, Christine Lagarde, présente le plan de soutien au financement de l'économie française, qui est en fait un plan de soutien à la finance, dans lequel on mobilise plus de 400 milliards d'euros. J'étais à l'époque directeur financier du crédit agricole, donc je parcourais la France. Et les gens m'ont très vite dit, on ne comprend pas, on met deux mois à ne pas trouver un milliard pour le RSA, donc pour les plus pauvres. Et en même temps, en trois semaines, on trouve 400 milliards pour les banques, c'est-à-dire pour les riches et les puissants. Et cette histoire, je l'ai racontée aux États-Unis, je l'ai racontée à Singapour, je l'ai racontée en Grande-Bretagne, en Allemagne, un peu partout. Elle fait exactement le même impact partout, puisque partout, il y a eu le même sentiment qu'on avait quand il y avait un problème privilégié de soutien aux plus riches, au détriment de ceux qui soufflent le plus dans la société. Et aux États-Unis, c'est la fameuse question, « What's in it from ? » Qu'est-ce qu'il y a dans ce plan ? Pourquoi on se dit de Wall Street et pas de Main Street, comme on dit aux États-Unis, la rue principale, qui est le symbole des petits villages américains ? Et donc, cette crise de confiance, elle est là, elle dure et elle pèse jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est pour, encore une fois, à grands traits, pardonnez-moi d'avoir été simpliste, ce qui s'est passé dans nos grands modèles depuis une centaine d'années. En parallèle, et de manière très intéressante, on revient 50 ans en arrière cette fois, rapport du Club de Rome en 1972, « The Rapport Meadows », qui s'interroge sur les limites de la croissance. Première fois qu'on se pose la question « Est-ce que la croissance peut être infinie dans un monde fini ? » En 1988, rapport Brundtland des Nations Unies sur le développement durable. Première fois que ce terme devient popularisé, avec d'ailleurs une petite question en français sur la traduction du mot « sustainable » en durable. Enfin, c'est le mot qu'on a adopté, donc gardons-le. 1992, sommet de Rio sur l'Agenda 21, préparé le XXIe siècle. 1997, sommet de Kyoto, un grand sommet sur le climat. Et puis, adoption des objectifs de développement du millénaire en l'an 2000 par les Nations Unies. Première fois qu'on passe de déclarations normatives type déclarations des droits de l'homme à des objectifs de développement. Un plan d'action. Pas seulement des droits, mais un plan d'action. Jusqu'à évidemment les COP, jusqu'à la COP 21 à Paris. Donc, on voit en parallèle de ces dernières années l'affirmation d'un modèle financier très particulier, très spécifique, et des premières interrogations sur le développement durable. Voilà ma première partie. Alors, qu'a-t-on fait après cette crise ? Qu'est-ce qui s'est passé quand on regarde les dernières années ? Alors, la réponse, elle a été traditionnelle. Elle a été la réglementation. Il y a eu une forme de miracle en 2008-2009. Le G20, réuni cette fois au niveau des chefs d'État, s'est emparé du sujet et a, en quelques mois, travaillé et initié toute une série de réformes du secteur financier. On a augmenté les exigences pour les banques, exigences de fonds propres, exigences de réserve de liquidités, peu importe. Le débat était assez technique, mais fondamentalement, ce qu'on fait à l'époque, c'est qu'on colmate les brèches. On renforce le système, mais on renforce le système sans faire de grands carénages. On ne se pose pas la question des défauts du système. C'est les défauts que j'ai relevés précédemment. Et on ne travaille pas les failles techniques et les failles éthiques de ce système. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas morts. La bonne nouvelle, c'est que ce que le matage a permis de traverser les années 2010 sans trop de dommages et de remettre le bateau à flot. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas traité au fond les problématiques, notamment environnementales et sociales auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Alors, il y a eu quand même une deuxième forme de miracle. Après le miracle du G20 en 2008-2009, en 2015, il y a eu un miracle plutôt des Nations Unies. On a adopté trois grands accords et adoptés collectivement. Tous les accords ont été signés par tout le monde. Donc, nous voulions ou non, nous sommes partis de ces accords, y compris les États-Unis, qui viennent de rejoindre les accords de Paris. Ce sont d'abord en juillet les accords d'Addis Abeba en Éthiopie, sur le partenariat pour le financement du développement. Les accords de New York aux Nations Unies sur les objectifs du développement durable. Et plus connus en France, les accords de Paris sur le climat. Ces trois accords ensemble forment une feuille de route pour le 21e siècle. C'est la feuille de route d'une économie plus inclusive, d'une économie plus résiliente et évidemment d'une économie plus durable. La question qui était pendante à l'époque et qui était vraiment au cœur de mon livre précédent, c'est qu'on a chiffré un petit peu tout ça. On s'est dit, ça va nous coûter combien ? Et les rapports ont dit 3 000, 4 000, 5 000 milliards de dollars additionnels par an. C'est beaucoup d'argent. Mais on ne s'est pas beaucoup posé la question de comment on va y arriver. Et c'est là que la question de la finance se pose. Le raisonnement sous-jacent de fait était, on va y arriver parce qu'on y croit. Tout ça est symbolisé par la poignée de main Barack Obama chez Xi Jinping avant les accords de Paris. L'idée qu'il y a une bonne volonté universelle, que le marché va écouter cette bonne volonté, va s'ébrouer et se mettre en ordre de marche, que les pays vont se faire une compétition non pas vers le bas, mais vers le haut, et que la machine finalement va nous entraîner naturellement dans la bonne direction. Et le fait est que j'y croyais. J'y croyais comme beaucoup, comme je croyais en 2001 que l'entrée de la Chine dans l'OMC allait transformer la Chine. La réalité, c'est que ce n'est pas exactement comme ça que c'est passé. La bonne volonté, c'est formidable. La bonne volonté, c'est un moteur puissant, mais c'est un moteur qui ne dépend que de lui-même. Et par construction, il est fragile. Il suffit que le dirigeant d'une entreprise change pour que l'entreprise change. Le dirigeant des actionnaires d'une organisation internationale change pour que l'organisation change, etc. Et donc, cette bonne volonté, elle est non seulement fragile, mais elle ouvre la porte à des petits malins qui font ce que les anglo-saxons appellent du washing, c'est-à-dire qu'ils se donnent un coup de peinture verte pour faire semblant d'être positif, et donc créant aussi du doute. Au fond, on a pensé que le système allait naturellement se mettre en ordre de marche en oubliant d'introduire dans le système la carotte et le bâton. Il n'y a rien dans le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui qui récompense les comportements qui vont dans le sens de ce développement inclusif, résilient et durable. Il n'y a rien qui vous empêche de le faire, mais si vous le faites, vous n'êtes pas naturellement récompensé par le système, de même que vous n'êtes pas naturellement puni si vous ne le faites pas. Et d'une certaine manière, c'est ça qui nous amène au début de l'année 2020, donc juste avant le début de la pandémie, où tous les indicateurs montrent que par rapport à ce qui a été décidé en 2015, on n'est pas du tout là où nous devions être. Nous sommes totalement hors des clous. Et ça, dans un contexte d'autant plus compliqué qu'une nouvelle tension latente depuis des années se fait jour de manière beaucoup plus manifeste, la croissance des inégalités, pas tant entre les différents pays du monde, celle-là elle est ancienne, elle demeure même si elle se réduit, qu'au sein des pays avancés et même au sein des pays émergents. C'est une croissance très forte des inégalités avec tout le débat sur le 0,1%, le 1%, le 5% des plus riches et la part qu'ils représentent dans le revenu et surtout dans le patrimoine de chaque société. Je me permets, j'ai relu pendant le confinement les mémoires d'Adrien de Marguerite Ursenard et je suis tombé, j'ai été un peu stupéfait de lire cette phrase. Donc Marguerite Ursenard se met dans la peau d'Adrien et se dit « Je sais que la chute de Rome va arriver. Comment puis-je la retarder ? Comment puis-je retarder ce moment où les barbares au-dehors et les esclaves au-dedans se rueront sur un monde qu'on demande de respecter de loin ou de servir d'en bas ? » C'est bien ça la toile de fond du monde dans lequel on est et ce n'est pas seulement une image, c'est d'ailleurs intéressant cette résonance avec Rome. On parle de mur, j'habite aux États-Unis, c'est bien d'un mur qu'il s'agit entre le Mexique et les États-Unis. Quant aux esclaves, évidemment, même l'éditeur avait été gêné que je remette le mot « esclave » et le mot « barbare », c'est des mots de Marguerite Ursenard, donc on les a conservés. Les esclaves, on voit bien cette tension sur la partie la plus pauvre de nos sociétés où d'une certaine manière on réfléchit à des sujets comme un revenu minimum. Je ne veux pas mettre le revenu minimum sur le même plan que le Panem et les Jeux des Romains, mais il y a des analogies assez fortes pour se demander si d'une certaine manière les réflexions sur la chute de Rome, c'est un sujet récurrent dans l'histoire, ne sont pas particulièrement adaptées au monde d'aujourd'hui. Le Covid dans tout ça, ou la Covid, n'est pas une crise de la mondialisation en tant que telle, n'est pas une crise du capitalisme. Des pandémies, il y en a eu sur toutes les attitudes et à toutes les époques. Peut-être que les circonstances économiques font qu'il y a un accroissement du risque, qui ont eu notamment des atteintes à la nature et de la proximité renforcée entre animaux et êtres humains. Mais en tout cas, ce n'est pas la conséquence d'un dérèglement du capitalisme immédiat. En revanche, cette pandémie, elle met en évidence les failles non traitées précédemment. Elle donne un coup de lumière extrêmement cru sur ce qu'on n'a pas fait après la crise précédente et qui reste à faire. Elle souligne ensuite les égoïsmes, les égoïsmes internationaux. Ce que j'avais appelé dans mon livre « Can't find and save the world », la relation entre l'Ohio et la Californie. Non pas parce que l'Ohio est un État républicain et un État démocrate, mais parce que Ohio veut dire « own house in order ». Je mets ma propre maison en ordre. Ça veut dire que ces questions, le climat, les réfugiés, la cybersécurité, le nucléaire, la pandémie, tout ça me dépasse. Moi, je me replie chez moi. Ça s'appelle Brexit. Ça s'appelle « America first ». Et ça s'appelle, avec des nuances, quelque chose d'équivalent dans à peu près tous les pays de la planète. Les gens disent « Oula, tout ça est trop compliqué pour moi. Je me replie sur mon jardin ». Alors que ces questions, nous le savons bien ici, relèvent d'une approche collective. CA comme Californie, comme collective action, action collective. On se retrouve avec une mondialisation sans boussole, un multilatéralisme sur le déclin, on va voir ce qu'en fait Joe Biden, et des égoïsmes renforcés. Et j'en veux pour preuve, il y a un an, au tout début de la pandémie, la Banque mondiale et les Nations unies chiffrent les besoins des pays les plus pauvres en disant qu'il faut qu'on mobilise 2 000 à 3 000 milliards de dollars pour les pays les plus pauvres de la planète. Et que fait le G20 ? Il propose 10 milliards. Et il a rajouté plusieurs fois cette somme depuis, mais on voit bien que les ordres de grandeur ne sont pas les mêmes. Des milliers de milliards d'un côté, des milliards de l'autre. On a vraiment un chiasme qui n'est pas résolu. Dans le même temps, les pays riches, eux, trouvent les milliers de milliards de dollars. Le dernier plan Biden, 1 900 milliards de dollars. Et on estime que le plan américain, les différents plans de soutien américains, ont apporté 42 000 milliards de dollars par Américain. On voit bien les ordres de grandeur. La pandémie, non seulement révèle et accentue les problèmes sous-jacents non traités jusque-là, elle souligne l'égoïsme. Et par ailleurs, elle accélère un certain nombre de tendances, la transition numérique ou digitale, bien sûr, et surtout la question des inégalités qui sort malheureusement renforcée de tout ça. Inégalité face à la maladie, inégalité économique et inégalité sociale. Et par ailleurs, cette pandémie nous oblige à reposer un certain nombre de questions posées à la finance. Et ces questions, on peut faire une très longue liste. Je vais essayer d'en prendre trois qui sont assez simples à comprendre, même quand on n'est pas technicien. La première, vous l'avez entendu, nous avons des taux d'intérêt négatifs. C'est compliqué, des taux d'intérêt négatifs. D'expliquer à mes enfants qu'ils vont me prêter 1 et que je vais leur rendre 0,9, ce n'est pas complètement immédiat comme raisonnement. Et c'est bien ça qui se passe un peu partout sur la planète. Aujourd'hui, on a 13 000, 14 000 ou 15 000 milliards de dollars qui acceptent de perdre de la valeur chaque année. D'un point de vue théorique, c'est compliqué. On est au tout début du raisonnement. Alors, on explique que c'est peut-être le coût du coffre-fort. Plutôt que d'acheter un coffre-fort et de mettre des billets de banque dedans, j'accepte de laisser cet argent à la banque et que la banque me prenne une assurance pour me garder ses dépôts. En tout cas, ce n'est pas extrêmement simple. Et c'est très contre-intuitif par rapport à tout ce qu'on nous apprend depuis toujours sur les vertus de l'épargne, sur le rôle de l'investissement. Deuxièmement, que penser de toutes ces cryptocurrencies, le Bitcoin ? Quel rapport à la monnaie cela signifie-t-il dans nos espèces ? Troisième ordre de question, le rôle des banques centrales. Vous avez vu le débat en France sur faut-il annuler les dettes ? Est-ce que l'argent est gratuit ? C'est vrai qu'on nous a biberonné pendant des années sur les 60 % de dettes sur PIB et le 3 % de déficit posé par les règles de Maastricht dans le cadre européen. On voit bien que ces règles sont enfoncées et probablement d'ailleurs à juste titre. Et tout ça crée de l'incertitude et des questionnements. Si vous mettez bout à bout les taux négatifs, les Bitcoins et le rôle des banques centrales, vous voyez bien que la finance a quelques questions à se poser sur ses fondamentaux. Le constat, en revanche, demeure. Ce qui a été posé il y a une cinquantaine d'années autour de Milton Friedman reste la norme aujourd'hui. C'est derrière ou à l'appui de ce qui a été posé il y a 50 ans qu'on a développé nos normes comptables, nos modes de rémunération, les obligations fiduciaires de ceux qui gèrent notre argent. C'est-à-dire, quand vous confiez votre argent à une banque ou à une compagnie d'assurance, vous avez confiance que vous savez qu'elle va suivre un certain nombre de règles. Et ces règles sont posées en fonction du couple risque-rendement et donc de la rémunération et du profit. Les règles de gouvernance dans les entreprises, la manière dont on évalue les risques de crédit, la manière dont les entreprises rapportent leur activité. Enfin, on voit toutes ces règles qui font la vie quotidienne de l'économie et de nos entreprises, elles sont fondamentalement liées à cette approche friedmanienne ou l'objet de l'entreprise de maximiser le profit. Et j'avais proposé de manière un peu malicieuse, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on passe du mark to market, donc cette idée que tout est évalué à valeur de marché, à mark to planet, c'est-à-dire qu'on évalue à valeur d'utilité pour la planète. Et c'est bien ça l'enjeu, parce que le système mark to market, il a montré sa force, une optimisation extraordinaire. Chaque année, on tire un peu plus la corde et chaque année, on est de plus en plus efficace, mais au prix d'une résilience fragile. On l'a bien vu sur les masques en France, mais pas seulement, on s'est dit, c'est pas grave, les masques, le marché y pourvoiera, le système fonctionne bien. On a oublié quelquefois, ça ne marchait pas. Et on a développé une forme de capitalisme sur tableur, de capitalisme Excel, où tout marche sur l'ordinateur et quelquefois, on se heurte à la réalité. Un capitalisme, d'une certaine manière, hors sol. Un capitalisme qui a de plus en plus oublié ses racines dans la société, qui a de plus en plus oublié d'entretenir son humus. Un capitalisme qui, d'une certaine manière, se dessèche. Et quand on met en parallèle l'utilitarisme économique, qu'incarne parfaitement la formule de Friedman, et le développement de l'individualisme sociologique, on s'aperçoit qu'on met à mal, et on retrouve fratelli tutti, toutes les solidarités, le gratuit, Benoît XVI, qu'on retrouve dans nos sociétés. Solidarité géographique, on peut dire de manière provocatrice, est-ce que Londres a besoin de la Grande-Bretagne ? De même que Paris ne peut-il pas survivre sans la province, je suis volontairement provocateur. Solidarité économique, solidarité sociétale, solidarité familiale. On voit bien que ce terme-là a perdu beaucoup en intensité dans nos sociétés. On le retrouve jusqu'au cœur de notre modèle financier. L'industrie financière, aujourd'hui, elle repose sur le couple risque-rendement. Je viens de le mentionner. Quelle est la rémunération que j'accepte pour un niveau de risque donné ? Et ce modèle, il n'intègre pas naturellement ces questions environnementales, climatiques ou sociales. Ce que les économistes appellent des externalités. Le modèle, il est soumis à une définition très stricte de ce qu'est le profit, une définition stricte de ce qu'est le risque. Et c'est bien ce modèle qu'il faut réouvrir. Il est déjà très sophistiqué, on peut le sophistiquer davantage. Et la question que je pose aujourd'hui, je crois que tant qu'on ne reverra pas ce que les informaticiens appellent l'operating system, l'OS, le système d'exploitation, de la machine, on a un problème. Ça veut dire quoi revoir le système d'exploitation de la machine ? Ça veut dire ouvrir le moteur, prendre ses outils et faire des réglages. Pour être plus concret, je dirais qu'il faut bouger vers ce que Colin Meyer, l'ancien doyen de la Business School d'Oxford, donc de l'école de commerce d'Oxford, définit comme l'objet de l'entreprise aujourd'hui. L'objet de l'entreprise n'est pas de maximiser le profit, c'est-à-dire de garder le profit comme fin en soi. L'objet de l'entreprise doit être de trouver des solutions profitables pour les problèmes de notre planète et de ses habitants. Le profit n'est pas banni, le profit devient légitime parce qu'il est lié à l'utilité. Le profit, en fait, ce n'est pas un gros mot en soi, le profit c'est un impératif, c'est-à-dire être profitable ou ne durer pas. Donc, il faut conserver l'idée d'un profit, l'idée d'être profitable. Le profit, c'est un résultat, c'est une résultante entre des revenus et des dépenses. Et ces résultats, d'une certaine manière, c'est une norme. Comment sont définis les revenus ? Comment sont définis les coûts et les dépenses ? Et c'est bien cette norme qu'il faut interroger. C'est bien cette norme qu'il faut travailler. Et finalement, la question c'est qu'est-ce que la performance aujourd'hui ? Comment mesure-t-on cette performance ? Alors, le travail, on en est tout au début, il y a un certain nombre de travaux un peu partout sur la planète, à Harvard, à Oxford, à HEC ou ailleurs, qui réfléchissent à revoir ces normes comptables, à revoir les modes de rémunération. C'est un travail qui est très lourd et c'est un travail qui est fondamental. Si on ne le fait pas, il n'y a aucune raison que le système change naturellement. Pour être très clair, je crois à l'économie de marché. Je crois à la force de l'économie de marché. Je pense que cette économie de marché, c'est ce qu'on a trouvé le mieux pour allouer des ressources sous contrainte en vue d'un objectif. Simplement, l'économie de marché, elle est comme l'eau. Quand il n'y a pas de contraintes, l'eau, elle suit la ligne de plus grande pente. L'économie de marché, c'est pareil. Si on ne l'encadre pas, elle va aller au plus court. Donc, il faut l'encadrer. Et l'encadrer, il y a au moins deux digues qui s'imposent à nous. La première, c'est le marché. Dans l'économie de marché, il y a un mot important, c'est marché. Le marché, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Ce sont les consommateurs, les investisseurs, les salariés, les chefs d'entreprise, les fonctionnaires, tous ceux qui font les habitants de cette planète. Quand les consommateurs se mettent d'accord pour ne plus acheter tel ou tel produit, je peux vous dire que l'entreprise, elle s'adapte. Le risque de réputation, ça existe. Paul Polman, patron d'Unilever, qui a beaucoup transformé cette entreprise, je lui ai posé la question, pourquoi est-ce que tu as transformé Unilever ? Il me dit, c'était évidemment mes convictions. Le problème, c'est que les gens ne voulaient plus venir travailler chez nous. Donc, si les jeunes aujourd'hui disent, moi, je ne vais pas traiter dans une entreprise qui fait telle ou telle chose ou qui se comporte comme ça, l'entreprise, elle va s'adapter. Exxon, première entreprise pétrolière du monde, était la première entreprise du monde en 2013, valait plus de 500 milliards de dollars. Aujourd'hui, Exxon ne fait même plus partie des 50 premières entreprises américaines. Donc, le marché a dit quelque chose sur ce que c'était qu'une entreprise qui fait de l'énergie fossile. Donc, on voit bien qu'il y a une capacité à faire pression, probablement beaucoup plus forte aujourd'hui qu'avant, du fait notamment, il y a d'autres sujets, des réseaux sociaux, une capacité de mobilisation collective qui est probablement sans précédent. Et donc, c'est bien ce système qu'il faut travailler sous cette pression. Donc, première digue, le marché. Deuxième digue, la norme. Et c'est là qu'en tant que citoyen, on a un rôle. Les États peuvent édicter des normes, une réglementation qui va dire ce qui se fait ne se fait pas, ce qui peut se faire, ce qui ne doit pas se faire, etc. Et puis, les écoles, je pense, les universités ont un rôle important de formation. De même que j'ai été formé il y a 30 ans sur le modèle néolibéral, je pense qu'il faut travailler maintenant sur le modèle durable en complétant le modèle financier de rendement risque, en ajoutant rendement risque et impact. quel est l'impact de ce que je fais sur le monde dans lequel je vis et sur ses habitants. C'est un travail de très longue haleine. C'est un travail de 5 ans, 10 ans, peut-être 20 ans, un peu comme le système précédent, qu'il est urgent de commencer aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, les deux compas posés sur la table par le Saint-Père, Donato Si et Fratelli Tutti, nous donnent un cap et une direction. Ils ne sont pas forcément immédiatement opérationnels, mais ils nous donnent la bonne direction. Ce qui est difficile, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de maître du monde. Le Saint-Père n'est pas maître du monde. Les États-Unis ne sont plus maîtres du monde qu'en 1945. Les Anglo-Saxons ne sont plus maîtres du monde qu'en 1980. Ils ont d'ailleurs assez peu d'intérêt à l'être. Je crois en particulier que l'Europe a un rôle clé dans ce domaine. L'Europe le fait à l'européenne. Elle fait un processus compliqué qui s'appelle la taxonomie où on classe les activités pour dire celles qui sont bonnes, celles qui sont mauvaises. On émet un certain nombre de directives. Encore une fois, c'est ce qu'on sait faire de la norme. On a un plan de relance. On va vérifier que le plan de relance est bien de la bonne couleur verte, etc. Mais on est en avance et je pense qu'on est plutôt sincère sur ces questions. Il faut encourager cela. Joe Biden, nouvellement élu aux États-Unis, a lui aussi une approche beaucoup plus engagée sur ces questions-là. Il est par ailleurs supporté par une partie du système économique. Les grandes entreprises dont vous avez certainement entendu le nom, comme BlackRock, Bloomberg, Standard & Poor's, Moody's, etc., qui ont bien compris qu'il y avait du business. Si le marché le demande, autant se mettre sur ce marché. La question qu'on se pose, c'est de savoir si, à terme, on aura plusieurs plaques ou une convergence. Est-ce qu'on aura une plaque de normes européennes, une plaque de normes américaines, une plaque de normes chinoises en concurrence ? Ou est-ce qu'on va être capable d'avoir une approche occidentale, Europe-États-Unis ensemble, ou une approche mondiale avec les Chinois ? Et cette question, elle n'est pas anecdotique, parce qu'elle pose bien la question de nos valeurs. Les normes comptables, les différentes normes fiduciaires, etc., ça n'est pas que de la technique. C'est sûr que ça peut paraître de loin un peu rébarbatif, pas très facile, etc., mais ça dit bien le monde dans lequel on veut vivre. Ces normes, elles expriment nos valeurs. Et finalement, si je veux être très caricatural, mais en même temps, c'est ce que je pense fondamentalement, ces normes, elles vont dire demain ce qui est bien et ce qui est mal. C'est-à-dire que quelqu'un va dire ça, c'est bien, ça, c'est mal. Et je préfère que ce quelqu'un, ce soit nous qui sommes capables de dire collectivement, oui, ça, on trouve que c'est bien, ça, on trouve que c'est mal, plutôt que d'avoir quelqu'un qui ne l'impose de l'extérieur. Et je suis sérieux quand je dis ça. Vous êtes demain un grand fonds d'investissement du Moyen-Orient qui gère quelques centaines ou milliers de milliards de dollars. Si la norme dit investir dans tel ou tel sujet en Europe, c'est bien ou c'est mal, ça a une implication sur nos vies quotidiennes. Donc, il ne faut pas perdre sa vue. Et pour être encore plus concret, je vais prendre un exemple, pratique. Vigeo, dont vous avez peut-être entendu parler, entreprise qui était dirigée par Nicole Nota, a été vendue à Moody's, entreprise américaine. Jusque-là, c'est l'avis du capitalisme, ce n'est pas forcément grave. Simplement, Vigeo note les entreprises sur leurs performances extra-financières et Vigeo, maintenant, a changé un peu son questionnaire. Laissez-moi prendre un exemple, ça va vous concrétiser pourquoi on parle bien de valeur et pas de technique. Dans le questionnaire Vigeo Nouvelle Forme, on demande aux entreprises de parler de leur diversité ethnique. Vous savez, comme moi, qu'en France, c'est un sujet qui est interdit. On ne classe pas les gens par ethnie ou par race en France, ce qui est complètement le contraire aux États-Unis. On voyait bien qu'une entreprise française qui va dire « je ne peux pas répondre à cette question », elle va avoir un mauvais point. Et ce n'est pas un mauvais point de son fait, c'est un mauvais point du fait des choix que nous avons faits collectivement. Et je peux poursuivre les exemples sur la représentation des salariés dans les conseils, sur la relation à l'impôt, par exemple. Et donc, on a vraiment cette question qui est devant nous et sur laquelle j'espère que l'influence de l'Église et l'influence du Saint-Père et des encycliques auxquelles j'ai fait référence pourront nous amener à converger plutôt que nous amener à être en compétition. Alors, pour conclure, je voudrais mettre en avant les douze principes que j'ai identifiés. Le nombre douze tombe assez bien pour réfléchir à la suite et préparer ce travail de fond, de refonte de notre système. Alors, le premier principe, c'est d'être à la fois ambitieux et réaliste. Ambitieux parce que si on fait le travail à moitié, c'est ne pas le faire du tout. Il faut vraiment aller jusqu'au bout et transformer toutes ces normes qui font notre système, mais être réaliste. Je suis français, quand je m'exprime, et j'en dis ça si des Français, ils veulent la révolution, le grand soir, couper les têtes, l'abolition des privilèges, etc. Ça ne marche pas comme ça dans le monde, donc il faut être réaliste. C'est un sujet qui va prendre dix ou quinze ans. C'est un sujet de travail de fond, un travail de fourmis, et il faut le poursuivre. Deuxième principe, il faut avoir une approche systémique. On ne va pas traiter d'un côté le climat, de l'autre la nature et d'un troisième les inégalités. Je crois fondamentalement que notre santé individuelle a partie liée avec la santé de notre économie, qui a elle-même partie liée avec la santé de notre planète. Et là aussi, c'est bien l'ensemble du système qu'il faut appréhender et ne pas prendre petit bout par petit bout pour se rassurer. Troisièmement, il ne faut pas abandonner le principe de l'optimisation. C'est la force de l'économie de marché. On a vu l'alternative soviétique, ça n'a pas très bien fonctionné. Simplement, cette optimisation, il faut la faire au mieux, pas à tout prix, c'est-à-dire intégrer dans l'optimisation l'idée de résilience, développer des racines. Quatrièmement, je crois fondamental de développer à grande échelle des partenariats publics et privés. Aucun des objectifs du développement durable, la lutte contre le changement climatique, rien ne sera fait par le seul secteur public, rien ne sera fait par le seul secteur privé. Et la question se pose avec encore plus d'acuité, compte tenu du rôle et de la place qu'ont pris les États dans la lutte contre la pandémie. Quel équilibre va-t-on trouver ? Comment va-t-on pouvoir prendre appui sur les forces des uns et des autres en évitant les suspicions des uns vis-à-vis des autres ? Cinquièmement, prendre acte de la transformation digitale. Elle ouvre des horizons presque infinis, un peu terrifiants. Je crois que la transformation digitale, comme la finance, sont deux forces qui créent des relations très ambivalentes. D'un côté, on voit bien que finance et technologie et science sont les forces qui vont nous amener à l'étape d'après. Et en même temps, on est un peu effrayé de la puissance des forces qui sont libérées. Et donc là aussi, c'est un peu, si vous me permettez, cette comparaison pas très étayée avec la tour de Babel. Je dis souvent qu'il y a deux langages universels aujourd'hui. Le langage binaire 1-0-0-0-1-1-0, langage technologique, et puis le langage du billet vert. Ce sont les deux langages universels qui nous poussent à croire qu'on peut faire monter la tour de Babel jusqu'au ciel. Méfions-nous de la fin, comme vous le savez, infiniment mieux que moi. Sixième principe, se rappeler encore et toujours que l'économie et la finance doivent être au service de l'homme et pas à l'inverse. Ça paraît évident, mais c'est bon de le rappeler. Et en particulier, gardons à l'esprit qu'il faut préserver impérativement la force de nos classes moyennes. Les classes moyennes, c'est la quille de nos sociétés démocratiques avancées, c'est la quille de nos économies. Évitons de partir de cette société ensabillée, où on a en haut une élite très à l'aise et très fortunée, une classe moyenne épuisée et une base très large et pauvre. Septièmement, et là on retrouve le message de Fratelli Tutti, la fraternité est au cœur de tout ça. Alors, quand on n'est pas la transcendance, on peut appeler ça la solidarité. Je crois que vraiment, entre liberté et égalité, la fraternité est plus que jamais le moteur de résolution à un certain nombre de ces tensions. Et donc, il faut travailler sur ce sujet-là. Nous sommes embarqués sur le même bateau. On n'est pas forcément dans la même classe, mais travaillons à faire monter tout le monde sur le pont. Huitièmement, je ne crois pas qu'il y aura de valorisation sans valeur. On ne valorisera pas une entreprise si on ne prend pas en compte ses valeurs, d'une part, et le respect de ses valeurs, d'autre part. Et je crois que l'intégrité et la sincérité seront extrêmement importantes. On ne fait pas partie d'un système, je dirais, en passager clandestin. On est un acteur ouvert, un acteur responsable d'un système. Et je vais partager une autre anecdote. Il y a une douzaine d'années, donc avant la faillite de Lehman Brothers, nous organisions avec l'Institut Montaigne à Paris un colloque sur la crise dite du subprime, avec notamment, il y avait Jean Tirole depuis le prix Nobel de l'économie, mais surtout Paul Volcker. Paul Volcker a été l'ancien président de la réserve fédérale américaine, rappelé par Obama quelques mois plus tard pour réglementer la finance. Paul Volcker, parmi ces personnes que les Américains appellent « larger than life », y compris physiquement, plus de deux mètres, grande figure, grand serviteur de l'État aux États-Unis, questionné par la salle, qui lui dit, « Monsieur Volcker, vous êtes très dur avec les banquiers de Wall Street, vous nous accusez, mais vous oubliez qu'on est dans un système et que les règles du jeu sont ce qu'elles sont et qu'on n'y peut rien. » Et Paul Volcker leur répond, « Vous êtes parmi les plus diplômés de la planète, vous êtes parmi les mieux payés de la planète, je n'accepte pas plus en 2008 qu'en 1945 l'excuse de Nuremberg, vous ne pouvez pas prétendre que vous ne savez pas ce que vous faites, que vous ne comprenez pas le système dans lequel vous évoluez. » Et donc là aussi, je pense que c'est très important de garder ça à l'esprit. Neuvième principe, éviter une approche souverainiste et défensive. Là aussi, il faut faire très attention à ce que le repli sur soi, l'Ohio dont je parlais tout à l'heure, ne se traduise pas par être donneur de leçons. L'économie résiliente, durable et inclusive, elle ne sera résiliente, durable et inclusive que si tout le monde est à bord. Ce n'est pas une leçon que les bobos d'Europe et des États-Unis donnent au reste du monde. Il faut qu'on leur tende la main et qu'on discute. Et c'est très important. Sinon, on aura à l'échelle de la planète ce qu'on a connu en France avec les Gilets jaunes. Donc, soyons inclusifs et pas défensifs ou protecteurs. Dixièmement, mais c'est compliqué et plus facile à dire qu'à faire, développer une culture du mieux et pas une culture du plus. Et là, il faut s'interroger sur nos instruments de mesure. De manière très intéressante, on a deux grands systèmes de mesure, la comptabilité publique et la comptabilité privée. Et ces deux systèmes sont nés de la crise de 1929. Quand Keynes a écrit la théorie générale, le PNB n'existait pas. Il y avait ce qu'on appelait la demande agrégée, la demande du gouvernement. Et on a développé à partir de là la comptabilité nationale, les concepts de PNB, de valeur ajoutée, etc., qui sont très familiers aujourd'hui, à tel point que tout le monde en parle et qu'on ne sait plus très bien ce que c'est. Interrogez-vous au fond de vous-même. Est-ce que vous connaissez le PNB mondial ? Est-ce que vous connaissez le PNB français ? Est-ce que vous savez à quoi correspond un taux de croissance de 3%, 5% ? On en a fait un peu des fétiches, mais on a oublié ce que ça veut dire. Pour vous donner une indication, le PNB mondial a un peu baissé avec la pandémie. Il est de l'ordre de 10 000 milliards de dollars. Le PNB français, il est de l'ordre de 2 500 à 3 000 milliards de dollars. Encore une fois, un peu moins avec la pandémie. Mais souvent, on oublie. Et donc, ce PNB, Nicolas Sarkozy, en 2008, avait suggéré qu'on le révise. Il y avait une commission pilotée par Joe Stiglitz, Amartya Sen et Jean-Paul Fitoussi. Très bon rapport qui, malheureusement, n'a pas eu de suite. Il y avait une intuition forte. On travaille sur ce qu'on mesure. Est-ce qu'on mesure de la bonne manière les bonnes choses ? C'est peut-être le moment de se poser cette question aujourd'hui. Pareil pour la comptabilité privée. En 1934, Franklin Roosevelt crée la SEC, l'autorité de marché américaine. Ils ont confié la présidence à Joe Kennedy, le père de toute la tribu Kennedy, de JFK et de tous les frères et sœurs, qui était un escroc, qui était quelqu'un d'assez malin sur les marchés. C'était un peu le vidocque des marchés. On allait chercher le plus malin pour faire la police. Et une des premières choses que fait Joe Kennedy, président de la SEC, c'est d'obliger une harmonisation comptable. Ce n'est pas qu'on ne comptabilisait pas avant, mais chacun avait un peu ses principes. Et c'est de là que datent finalement les principes avec lesquels on opère aujourd'hui. Et donc là aussi, peut-être qu'avec la crise financière il y a dix ans, la crise sanitaire aujourd'hui, la crise environnementale et sociale à laquelle nous nous préparons, il est peut-être temps aussi de changer le thermomètre privé comme on change le thermomètre public pour l'adapter aux besoins de l'année. Onzième principe, nous devons tout cela aux plus jeunes. Je rappelle la définition du développement durable. Le développement durable, c'est le développement qui répond aux besoins du présent, sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de pouvoir répondre à leurs propres besoins. C'est l'idée qu'on fait des choix aujourd'hui qui n'incapacitent pas la génération suivante à faire ses propres choix et ainsi de suite. Et donc, c'est bien permettre aux jeunes de faire leurs choix et eux-mêmes, à leurs enfants et leurs petits-enfants, de continuer à faire leurs choix. Aujourd'hui, on leur laisse une dette financière, on leur laisse une dette sociale, on leur laisse une dette environnementale. pour parler le langage de l'entreprise, on leur laisse beaucoup de passifs et pas beaucoup d'actifs. On a encore un peu de temps pour travailler à ça, mais il ne faut jamais le perdre de jeu. Douzième et dernier principe, et là il ne vous surprendra pas, c'est le plus important évidemment, c'est pas juste une liste de recettes qu'il faut avoir. Tolstoy le disait dans Guerre épée, beaucoup de gens veulent changer le monde, peu veulent se changer eux-mêmes, personne ne veut se changer eux-mêmes. Gandhi, sous une autre forme, dit soit le changement que tu veux être, etc. On a tous cette forme d'appel à la conversion. On est au milieu du carême, je pense que personne ne changera pour nous. Si on ne change pas, le monde ne changera pas. Et c'est compliqué parce qu'on est tous un peu schizophrènes quand on consomme. Mes enfants passent leur temps à m'expliquer que je ne fais pas attention suffisamment au tri-collectif. Mes enfants me rappellent que « Papa, tu continues à boire de l'eau en bouteille, c'est ridicule de boire de l'eau en plastique », etc. On voit bien qu'on a tous ces petits manquements tous les jours. Et donc, c'est important de se rappeler qu'on ne nous imposera pas le changement si on n'est pas nous-mêmes prêts à le faire. Et pour conclure cette fois vraiment, je me permettrai de partager deux citations avec vous. La première extraite de « La guerre de Troie n'aura pas lieu » de Jean Gérondot, alors c'est moins à la mode aujourd'hui, mais cette pièce est extraordinaire, a été écrite peu avant la Seconde Guerre mondiale. On connaît l'histoire. La guerre de Troie a lieu. La discussion entre Hector et Ulysse ne permet pas de ramener tout ça à la raison et d'arrêter la machine de la guerre. Les portes de la guerre s'ouvrent à la fin de la pièce. Et Ulysse dit à Hector « Le privilège des grands est de croire qu'ils peuvent voir les catastrophes depuis leur terrasse ». Nous sommes tous aujourd'hui réunis virtuellement des grands à regarder ce qui se passe, mais il est urgent qu'on descende de la terrasse et qu'on dise « non, non, il faut qu'on agisse ». Quand on regarde la catastrophe depuis la terrasse, on oublie qu'à la fin, la terrasse s'effondre, ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc là aussi, c'est un appel à l'action. On ne peut pas juste analyser, regarder, commenter. Il faut agir. Dernière citation, je l'emprunte à mes nouvelles racines américaines. Théodore Roosevelt, moins familier en France que Franklin Roosevelt, son lointain neveu. Théodore Roosevelt a son visage sculpté sur le Mont Rochemort, à côté de Washington, Jefferson et Lincoln. Théodore Roosevelt a été le plus jeune président des États-Unis, à 40 ans, 41 ans. Il incarne ce qu'on a appelé « progressive era », l'ère progressiste. Et Théodore Roosevelt arrive d'un moment où les États-Unis sont en situation pas très agréable, deux présidents assassinés, tensions sociales très très fortes, manifestations régulières, demandes sur le droit de vote des femmes exprimées de manière assez forte, volatilité financière, pollution, cartel, etc. Et en quelques années, il prend toute une série de réformes, le démantèlement de Rockefeller par exemple, mais aussi la création de la première agence de droit des consommateurs, l'établissement d'administration des parcs naturels américains, toute une série de choses, très critiqué. On lui dit « mais pourquoi faites-vous la révolution ? » Et il répond « je ne fais pas la révolution, j'évite la révolution ». Et c'est bien ça, je crois, le mot de la fin. On a une situation qui est tendue, une situation qui est difficile. On voit le monde d'après émerger sous nos yeux. On ne sait pas encore très bien quelle forme il a. On voit bien les sujets qui n'ont pas été traités la fois précédente. Il est encore temps de s'en emparer. C'est extrêmement difficile, ça demande un effort de tous. Les encycliques Lodatoci et Fratelli Tutti nous donnent une boussole. Encore une fois, le texte c'est ce qu'il est. Ce n'est pas forcément un mode d'emploi très détaillé de ce qu'il faut faire, mais je trouve qu'il nous donne un cap. Et j'aimerais être petite souris pour participer à vos travaux, que je vous souhaite fructueux, riches, et dont je suis sûr qu'ils auront pour notre pays, pour l'Europe, et j'espère pour le monde, une influence très importante.